Bonjour, c'est Anna de Décadentdecaf.com, la principale marque de café décaféiné au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous allons poser la question. Quel est le café décaféiné avec le moins de caféine ? Pour répondre à cette question, nous devons diviser la réponse en fonction du processus de décaféination comme suit. Processus de café décaféiné au chlorure de méthylène. Le processus de café décaféiné au CO2 aux pétillantes. Le processus de café décaféiné à l'eau suisse. Dans l'ordre des niveaux de caféine les plus élevés au niveau de caféine les plus bas, les niveaux de caféine dans ces processus de décaféination sont les suivants. Processus décaféiné au niveau de caféine le plus élevé. Le processus décaféiné au chlorure de méthylène et décaféiné à un niveau sans caféine de 96 à 97% et est un processus par lequel un solvant appelé chlorure de méthylène est utilisé pour éliminer la caféine des grains de café. Niveau de caféine inconnu processus décaféiné, la teneur en caféine du processus CO2 de CAF n'est pas claire, nous ne pouvons pas trouver d'informations sur la quantité de caféine contenue dans le café décaféiné CO2 process. Souvent appelé le processus de l'eau pétillante, il utilise le CO2 pour éliminer la caféine des grains de café vert au lieu d'un solvant chimique. Processus décaféiné à faible teneur en caféine. Le processus Swiss Water de CAF est certifié sans caféine à 99,9% et n'utilise que de l'eau sans produit chimique pour décaféiner les grains. Nous recommandons le processus de décaféination à l'eau suisse, qui utilise de l'eau sans produit chimique pour décaféiner les grains de café et est à 99,9% sans caféine. Pour en savoir plus sur Décadent de CAF, rendez-vous sur www.decadentdecaf.com ou consultez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur le décaféiné, la caféine et le café. Sous-titrage Société Radio-Canada